Yo les petits devs, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble Melo, l'outil Melo. Alors, je vais t'en parler beaucoup plus profondément dans cette vidéo, je vais t'expliquer le concept, je vais t'expliquer comment est-ce que ça fonctionne aussi, pour que tu puisses bien comprendre l'intérêt d'utiliser ce type d'outil pour tes différents projets. Alors, Melo, c'est surtout un outil qui permet de faire de la gestion de monoprojets, même s'ils l'ont orienté pour Flutter notamment. Tu regarderas, il y a beaucoup de projets en fin de compte qui utilisent Melo aujourd'hui, alors Melo ou Melos, je ne sais pas si on prononce le S, mais notamment, si tu prends des applications comme Flutter Fire par exemple, qui est anciennement toute la librairie qui permet d'englober tous les outils Firebase, dans Firebase, en fin de compte, tu as Cloud Firestore, tu as tout simplement les Cloud Functions, tu as l'authentification, tu as plein de choses en fin de compte. Et de façon à tout regrouper, à tout centraliser, de façon très simple pour simplifier les choses, eh bien, ils ont préféré mettre plusieurs projets dans un même gros projet, un même gros projet global qui va globaliser tout cet ensemble-là pour pouvoir simplifier les choses. Il y a beaucoup d'autres outils qui l'utilisent d'ailleurs sur les différents projets. Ici, si on va sur le GitHub de Flutter Fire, tu dois trouver très certainement à la racine, voilà un fichier qui s'appelle Melos.yaml, qui permet justement de centraliser un ensemble de commandes, de diverses commandes qui permettent tout simplement de pouvoir exécuter un ensemble de scripts. Donc, c'est un fichier de scripting, c'est un fichier qui va te permettre d'exécuter du script dans tes différents projets, et notamment qui va te permettre de gérer, on pourrait imaginer par exemple avoir une application Flutter avec un serveur par exemple en Dart, on pourrait imaginer avoir un serveur en Dart et puis avoir des librairies qui soient communes entre les deux. Donc, ça veut dire que tu aurais un dossier de projet qui serait un dossier Flutter, tu aurais un dossier de projet qui serait le dossier serveur, et tu aurais un troisième dossier de projet qui serait un dossier Packages dans lequel tu vas peut-être faire partager certains packages entre l'application Flutter et l'application serveur. Imaginons, je ne sais pas, que tu aies un système de traitement de chaînes de caractère bien particulier et que tu veux que celui-ci soit aussi bien utilisable dans ton projet serveur que dans ton projet d'application mobile, et bien tu le mets dans ce dossier Packages et tu peux partager en fin de compte ce même package dans les deux. Et ce qui permet de centraliser un certain nombre de scripts, un certain nombre d'outils entre différents projets. Alors, je vais te montrer un exemple sur lequel je travaille actuellement. S'il veut bien me le partager. Hop là, pouf pouf pouf. On va y arriver. Et voilà. Je te montre un petit projet en fin de compte, une architecture sur laquelle je peux travailler actuellement. Par exemple, ici ce que l'on va avoir, on va avoir un projet d'ordre global. Alors, je vais le rétracter, voilà comme ça. On va avoir un projet d'ordre global avec un fichier Mello à la base. Et dans ce fichier Mello, je vais avoir mes différents scripts, mes différentes commandes que je peux exécuter pour pouvoir démarrer ce projet-là. Alors, ce sera soit pour le démarrer, soit pour exécuter des commandes de traitement. Ça peut être de l'analyse. Ici, par exemple, on a un Analyze qui va faire un Flutter Run Analyze point, donc sur l'ensemble du projet. Et puis, d'autres commandes diverses et variées. Notamment, tu vois, je mélange aussi bien du Flutter qu'avec, eh bien tout simplement, des commandes serveurs et notamment des commandes serveurs qui sont du NPM, donc du JavaScript. Alors là, plus particulièrement, c'est du TypeScript. Mais notamment, je vais utiliser par exemple les Cloud Functions. Ce qui me permet en fin de compte, dans ce projet-là, d'avoir un dossier APP, d'accord ? Enfin, un dossier de plusieurs applications où dedans, je vais avoir une administration, je vais avoir un back-end et je vais aussi avoir un storybook. Alors, storybook, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est tout simplement le rendu graphique des différents composants graphiques que j'ai dans l'admin. Et ça me permet de savoir à quoi ressemble, par exemple, un bouton, à quoi va ressembler un input, etc., etc. Et donc, à partir de là, j'ai un dossier Packages. Ce dossier Packages, eh bien concrètement, je vais avoir par exemple différents inputs. Donc là, c'est tout simplement des différents inputs que tu peux retrouver. Si on prend le bouton, par exemple, c'est un Elevated Button. Par contre, il est enveloppé dans d'autres widgets et il va avoir ce rendu-là absolument partout. Alors, tu vas me dire, j'aurais pu directement le mettre dans l'admin, créer dans mon admin ici, dans Lib. J'aurais pu créer dans mes composants, par exemple, un dossier Input. Et dans ce dossier Input, mettre mes différents éléments. Effectivement, j'aurais pu. Mais si demain, par exemple, je veux créer un nouveau projet Flutter qui serait plus une application mobile, par exemple, parce que là, l'admin, c'est plus une application de bureau, mais qui serait plus une application mobile, eh bien, dans ces cas-là, je crée mon application mobile et je viens inclure mes différents Packages dans cette application mobile. Et je n'ai pas besoin d'aller mettre mes Packages, par exemple, sur un gestionnaire de repo, comme par exemple PubDev, qui me permet de faire une modification, envoyer cette modification sur le repo et puis, notamment, récupérer ça dans mes différents projets, faire les mises à jour des Packages. Ça, c'est assez contraignant. Là, ça se fait en live, ça se fait automatiquement parce que le dossier Package se trouve à la base, se trouve à la racine. Et pour le coup, grâce à ce dossier-là, eh bien, j'ai la possibilité de mettre à jour l'entièreté de mes différents projets. J'ai la possibilité de pouvoir, par exemple, cleaner mes différents projets, builder mes applications Flutter en créant mes propres commandes. Je vais te montrer un truc tout bête, mais notamment ici, voilà, j'ai mon serveur NPM. Hop là, j'ai mon serveur NPM. Je suis à la racine de mon projet, d'accord ? Donc, ça veut dire que je me trouve vraiment tout à la base de mon projet. Notamment, j'ai mellows.yml qui est à la racine. Et à partir de là, eh bien, concrètement, ce que ça va me permettre de faire, c'est que si je lance la commande mellowsBuildFonctionWatch, donc le mellowsBuildFonctionWatch se trouve à cet endroit-ci, qui va lancer une commande qui est un NPM préfixe qui va aller chercher dans mon dossier fonction le BuildWatch, d'accord, qu'il y a derrière. Et puis, concrètement, je peux lancer ça. Ou je peux directement lancer mon serveur en faisant, justement, un mellowserve. Et puis, ça va lancer mon serveur CloudFonctions, comme si tu le lançais directement dans le dossier. À la différence, c'est que moi, je suis à la racine. Je peux piloter tous mes différents projets à partir de la racine du projet. Et concrètement, derrière, je vais pouvoir, eh bien, tout simplement, faire différentes actions dans différents projets, dans différents dossiers. Donc, il n'y a pas que ça. Bien évidemment, tu peux faire beaucoup d'autres choses. L'autre intérêt d'utiliser un système de monoprojet, donc un système basé sur mellows. Alors, il en existe plein, différents systèmes comme celui-ci. Tu as d'autres outils qui existent sur le marché, notamment tu as NX, qui est un autre système de gestionnaire de monoprojet. Tu as PNPM, par exemple, plus orienté pour Node.js, d'ordre global, enfin pour Node, et notamment NPM pour le gestionnaire de dépendance NPM. Tu as la possibilité de faire exactement la même chose. Il n'y a pas que mellows sur le marché. Moi, j'ai choisi mellows parce que, eh bien, concrètement, si tu fais une petite recherche assez rapide, tu fais mellows flutter. Je devrais trouver, hop là, flutter. Tu as un package pour flutter que tu peux utiliser sur ton projet. Et tu vois qu'on reprend exactement la même chose. On a le mellows.yml, on a nos différents packages, package 1, package 2, et puis après, tu peux les distribuer dans tes différentes applications. Alors, on ne va pas voir toutes les commandes de mellows en détail. Ce ne serait pas forcément très productif. Mais concrètement, ça va te permettre aussi d'autres choses intéressantes. Notamment, si tu regardes un petit peu et si tu t'intéresses un petit peu à la qualité de tes différents projets, en règle générale, quand tu vas créer un projet, à la racine du projet, tu vas te retrouver avec un analyze underscore option point yaml. Et donc, celui-ci, tu vas le retrouver dans le projet, par exemple, d'admin, tu vas le retrouver dans les différents packages que tu auras créés. Donc ici, tu vois, à la racine, on a notre pubspec. Et puis concrètement, on pourrait très bien avoir ce même dossier. Donc, tu peux le retrouver absolument partout. Sauf que ce fichier analyze underscore option, c'est un fichier qui va te permettre d'ajouter des règles d'écriture sur ton projet, tout du moins des règles de maintien sur ton projet. L'équivalent du linter que tu peux retrouver au S-Lint, par exemple, dans un projet Node.js qui te permet d'avoir des règles de formatage au niveau du code. Eh bien, le fait justement d'utiliser un système de monoprojet sur différentes applications Flutter, sur différents projets orientés d'art, eh bien, tu peux avoir ce analyze underscore option tout à la racine de ton projet, d'ordre global, de l'ensemble de tes projets. Et ces différentes règles vont s'appliquer, eh bien, tout simplement à absolument tout ton projet. Donc, ça veut dire que j'aurai exactement le même formatage de code pour absolument tous mes projets. Donc, tu vois l'intérêt quand même que Melos peut apporter, notamment pour tes différents projets avec Berthe, avec Flutter. Je pense que c'est un outil indispensable, en tout cas si tu commences à avoir des projets qui sont assez conséquents. Là, concrètement, je vais avoir un projet qui va être l'administration, je vais avoir un projet de back-end, je vais avoir un projet de storybook. Donc, c'est trois projets qui vont communiquer les uns avec les autres par l'intermédiat des packages. Alors, le back-end, c'est du Node.js, donc tu vois que ça ne gère pas que du Flutter, ça peut aussi gérer un petit peu de Node.js. Tu peux avoir des projets Node.js là-dedans parce que c'est un système de monorepo, c'est un gestionnaire de monorepo. Et par ce système-là, eh bien, j'ai la possibilité de gérer et de centraliser toutes les commandes à un seul et même endroit, ce qui est extrêmement pratique si tu dois développer plusieurs projets dans un seul projet. Si demain, je veux rajouter un projet supplémentaire, eh bien, j'ai juste à rajouter, par exemple, l'application mobile, l'application X ou Y ou, par exemple, si tu as un projet un peu plus de grande envergure dans une entreprise, peut-être que tu auras un outil pour le service commercial, un outil pour le service administration, un outil pour les chefs de projet, un outil pour d'autres personnes. Eh bien, tu peux gérer plusieurs sous-parties, sous-applications dedans. Alors, ça n'empêche pas que derrière, tu peux recréer des repos séparés, c'est-à-dire qu'ici, tu vas avoir un repo global qui va être un repository GitHub ou GitLab, peu importe ce que tu veux, et puis avoir des sous-repositories qui seraient un sous-repository admin, qui seraient un sous-repository backend, etc. Et quand tu importes ce gros projet-là, eh bien, tu viens importer tous les sous-repositories qui sont associés à ça. Donc, tu vois qu'on peut imaginer des outils beaucoup plus poussés, ou du moins des architectures beaucoup plus poussées que simplement avoir un simple projet où on va gérer et se dépatouiller tout là-dedans. Ce n'est pas forcément très pratique. Eh bien, là, pour le coup, on a un outil qui est quand même assez puissant pour pouvoir justement aller plus loin là-dedans. Alors, si tu veux aller plus loin dans Flutter, n'hésite pas à aller voir dans la description. Il y a un lien qui te permet d'inscrire à ma newsletter. Et puis aussi, tu vas recevoir directement après ton inscription un accès à mon canal Telegram dans lequel je te partage d'autres astuces, d'autres conseils, d'autres outils que tu pourrais très bien utiliser dans ton développement Flutter. Et puis, sur ce, j'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à liker, à t'abonner. Et je te dis à plus tard. Ciao, bye.